et croyez moi qu'on sait ce qu'on a perdu mais on sait aussi ce qu'on a gagné cet été ensemble donc c'est des sentiments partagés ça peut vous amener à reconsidérer votre décision de partir non non plus tu culpabilises à partir du moment où tu t'impliques dans un projet que tu as échoué voilà pas plus pas moins que les autres en tout cas après c'est propre à chacune de l'exprimer de le cacher de voilà moi je n'arrive pas trop à cacher mes émotions dans ces moments là et oui effectivement je me sens responsable parce que j'ai pas réussi oui oui effectivement bien sûr bien sûr que la vie elle s'arrête pas aujourd'hui elle s'est pas arrêtée hier soir non plus l'équipe de france a des choses à faire dans le futur mais voilà ça aurait pu être tellement beau donc c'est ça qui qui prédomine maintenant non maintenant voilà il va y avoir voilà comme vous l'avez dit de deux arrêts avec edwige et ameline mais bon cette année il ya eu quand même cinq joueurs qui étaient pas là qui est avec nous à londres donc la vie normale d'une équipe de france continue le championnat du monde c'est quand même une compétition encore différente donc voilà il y aura des choses à des choses à faire et mais bon la vie la vie continue c'est super important pour nous de pouvoir aussi profiter du moment présent qui est de passer justement c'est bien 48 heures avec deux coéquipiers qui vont nous quitter mais oui je pense que je pense elles vont nous manquer parce que à un moment donné on a eu une synergie de groupe qu'on n'a jamais eu avant une équipe de france et donc forcément on est plus que des coéquipiers on est des copines et donc oui elles vont nous manquer quelle image tu penses que cette cette équipe a dégagé auprès du public sur cette quinzaine au final je pense qu'on a montré que on savait jouer au basket dans un premier temps on a montré qu'on était donc l'une des meilleures nations de basket qui existe en europe donc hier on a prouvé qu'on était top 2 et on a prouvé aussi qu'on était des êtres humains qui en voulaient donc et des compétitrices aussi donc voilà je pense que autant au niveau humain qu'au niveau basket je pense qu'on a montré qu'on existait que que ça valait la peine de pouvoir en savoir plus sur nous c'est important de rendre aussi ça au public tout à fait je veux dire à un moment donné mis à part du fait du moment on a passé des moments avec eux aussi il n'était pas juste spectateurs c'est aussi acteurs de par toute la ferveur qui dégageait à chaque match et donc forcément c'est important pour nous de justement passer un petit moment avec eux mais c'est ce que pour ses photographes pour prendre des photos pour les saluer tout simplement les gens ont fait le déplacement pour voir des matches ils se t'aient ravis et je trouve que c'est le minimum tu es proche de pierre vincent ce que tu sais s'il continue est ce que tu as envie qu'il reste j'en ai absolument aucune idée je ne veux pas savoir et voilà c'est sa décision sera la bonne et voilà je veux pas savoir est ce que tu as envie qu'il reste ou certain à votre avis bien sûr bien sûr j'ai envie qu'il reste bien sûr c'est voilà c'est le coach c'est le coach de mes rêves donc voilà quoi t'as pas envie qu'il a qui s'en aille c'est ligne sur l'avenir de pierre dans cette équipe on ne demande pas de nous dire s'il va rester ou pas mais j'en sais rien de toute façon mais moi je sais je souhaiterais qu'il reste pour la petite anecdote c'est vrai que moi j'ai une valencienne et qu'on a toujours eu cette grande rivalité et c'est vrai qu'au début je connaissais pas pierre vincent et à la base à cause de cette rivalité là je voulais limite pas le connaître et j'ai découvert un homme donc un premier temps ensuite j'ai découvert un coach un manager et un compétiteur et c'est vrai que de par tout ça ses qualités c'est pas forcément qu'il est parfait parce que les gens qui forcément critiquaient tout ça mais qui n'est pas critiqué aujourd'hui parce qu'on est des figures publiques et donc forcément on est on est on est on est vus à ça je souhaite vraiment franchement qu'il reste parce qu'il a vraiment beaucoup de qualité et qui nous a servi jusqu'à aujourd'hui je veux dire à un moment donné il faut regarder la réalité en face et on n'a jamais fini de ça comme ça en basket féminin